bonjour tout le monde alors donc c'est une vidéo de la série parlons-en alors donc petit développement avant de commencer cette vidéo parlons-en j'ai fait nécessairement disons-le une correction alors donc la vidéo les la série de vidéos sur excusez-moi sur afro éco va être remplacé sur une série de vidéos sur l'histoire du canada alors donc ça va être ça va débuter en février 2021 alors donc ça va être une vidéo mensuelle un peu comme la série parlons-en et bien sûr c'est le temps c'est le temps donc fin de la petite annonce et voici votre vidéo parlons-en alors donc on va parler de la solitude évidemment on tombe dans le on tombe un peu dans le bon sujet parce que sachez que en ontario et bien sûr au québec principalement dans les ondes dans les zones rouges et tout ça il faut fêter noël dans notre foyer immédiat alors donc bien sûr si vous êtes en si vous avez vous vu et avec d'autres personnes et tout ça on vous considère un peu chanceux parce qu'il y en a que pour certains noël va être disons-le une journée une journée un peu comme comme les autres un peu alors donc oui c'est sûr alors donc moi j'ai un petit mot à vous dire n'hésitez pas à les appeler à leur dire ben un joyeux noël et puis aussi de les appeler pour dire une bonne année bref essayer de essayer de les faire sentir qu'ils ne sont pas seuls sur la terre et puis qu'ils ont des personnes autour d'eux qui les aiment bref alors donc vous voyez un peu de ce que je veux dire donc le monde actuellement a besoin d'amour alors donc on peut pas nécessairement oui j'ai de l'amour effectivement de mes proches puis de mes amis mais disons-le que bon pour certains qui sont célibataires on a dû apprévoiser notre célibat alors donc c'est un peu une forme de solitude d'être célibataire pour certains un peu comme moi qui a trouvé un peu le confinement un peu trop long bien sûr disons-le que même si j'allais sur des applications de rencontre disons-le que ça n'aidait pas nécessairement et puis disons-le que rencontre raconter rencontrer des personnes ça n'aidait pas trop ça n'aidait pas trop parce que bon la COVID-19 faut faire la distanciation de deux mètres bref c'était un peu trop compliqué de voir quelqu'un en personne puis non juste de lui de lui parler mais disons-le que j'ai disons-le que j'ai pas pris le risque d'aller le d'aller voir ces personnes là en chair et en os puis par dessus de me ramasser avec le COVID-19 bon vous savez vous vous comprenez un petit peu de quoi que je veux dire et puis bon il y en a que pour certains leur solitude ça s'est accompagné un peu avec des ennuis alors donc bon bien sûr des ennuis financières aussi des ennuis bien un peu partout dans les sphères on parle de travail qui dit on parle de travail on peut plus on peut plus gagner de d'argent et ça nous empêche de payer notre loyer alors donc on se ramasse bien évidemment toute seule alors donc aussitôt qu'on était on est évincé de notre loyer évincé je veux dire de l'appartement qu'on occupe c'est un peu disons-le un petit peu en une phrase si je peux vous dire évincé ça veut dire débrouille toi pour ils sont là à affronter le monde des des domiciles alors donc vraiment c'est c'est pas une très belle année 2020 et je peux comprendre parce que il y a du monde actuellement qui souffre en même temps disons-le mettons 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 que la la solitude aussi ça entraîne disons-le la dépression parce que bon on on a soudainement des craintes qu'il nous arrive quelque chose on a des on a disons-le qu'on souffre disons-le que on devient de plus en plus triste ça va pas bien chez nous je vais bien alors donc je dis que bon on a de la dépression ça va pas super bien on est super triste c'est tout ça bien sûr le confinement ça n'aide pas trop disons-le parce que premièrement on est disons-le que l'approche humaine l'approche entre humains est plus disons-le cool que avoir un écran voir quelqu'un dessus un écran lui parler de ça alors donc on a fait beaucoup de de zoom ou encore de moi c'était plus du facebook avec ma famille mais néanmoins ça remplace pas que tu te sens seul et puis que tu tu te sens seul et que ça ne règle rien de voir de de faire de la conversation avec des gens avec un écran et puis évidemment si vous n'allez pas bien puis que vous êtes seul il y a des ressources qui ont été qui ont été qui ont été qui ont été fait par le qui ont été créés par le gouvernement pour vous aider un site web un portail sur le site gouvernemental pour que vous allez mieux pour que vous remettez de vos de vos problèmes que vous allez rencontrer vous avez vous allez rencontrer pendant votre solitude parce que il faut s'entendre que non seulement oui on se sent seul mais on va se sentir disons-le que de manière tragique ça risque de nous mettre de nous mettre en détresse puis nous poser la question est-ce que je compte vraiment pour l'humanité mais bref l'essentiel c'est que c'est que c'est que c'est que c'est pas tout le monde qui sont seuls puis que qui ont une passion moi je sais pas pourquoi pour les les casse-têtes le tricot c'est pas le monde c'est pas tout le monde disons-le qui ont quelque chose à à faire qu'on peut faire à une seule personne alors donc disons-le que oui le confinement en 2020 a disons-le réduit bon nos passe temps bon c'est pas tout le monde qui avait amazon ou encore qui sont allés chez walmart on vous rappelle à quel point que c'était non essentiel d'aller chez walmart mais même si vous vous sentiez seul je pense que walmart était nécessaire pour vous mais c'est c'est pas trop c'est pas trop disons-le une belle année 2020 pour ceux-là qui ont qui qui étaient seuls il y en a d'autres il y a des personnes qui réussissent à vivre seuls mais il y en a d'autres qui pour eux c'était c'était disons-le une année disons-le de chiant il y a pas trop grand chose à dire mais quand même même si on est à on est à 19 jours je pensais qu'on était à 20 jours de de noël mais quand même on va se retrouver l'année prochaine pour je pense que vers vers la vers le mois de février on va se retrouver la semaine prochaine au mois non l'année prochaine au mois de février avec bien sûr cette cette série de vidéos sur l'histoire du Canada alors donc Maine in Canada alors donc je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous puis surtout pour tous ceux-là qui sont seuls et puis qui ont besoin de parler à quelqu'un s'il vous plaît en tant que ami d'être humain et puis vous des amis vous des amis qui vous en tant que rôle d'ami d'être humain vous pouvez vous pouvez devenir disons-le le le confinant d'une personne puis vous pouvez lui dire s'il y a quelque chose qui qui t'arrive dans ta solitude tout ça je suis là pour toi pour en pour en parler c'est ça un peu ce que il faut faire actuellement dans ce mois-là parce que on s'en vient le mois le mois où il y a des grandes festivités on peut pas se réunir pour Noël on peut pas se réunir pour le jour de l'an alors donc bref trouver des moyens pour briser l'isolement de quelqu'un si vous vous avez des personnes qui sont en solitude alors donc c'était un peu mon mon message que je voulais faire passer avec cette vidéo parlons-en alors donc à l'année prochaine on peut pas a la 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 la